Le bruit de toute une vie Le bruit de toute une vie était vraiment un film très littéraire. Ça fut en fait mon premier court-métrage, ma première expérience. J'étais à l'aube de mes 19 ans en fait. Et j'avais envie de faire un film d'époque, j'avais envie d'aller dans un défi. Qu'y a-t-il, M. Clermont? Vous semblez perturbé? Peut-être que c'était un peu lourd en fait comme approche scénaristique. Je me suis sûr que c'était quand même intéressant de voir un peu la prose, la poésie qui se découlait à travers l'histoire. Je vais vous faire la surprise, voilà tout. Si vous persistez à être échequés, je rentre chez moi de ce pas. Ne vous alarmez pas, ce n'était que l'étonnement. Bien d'autres. Je suis allée voir Costumi, à l'époque, qui avait fait les costumes pour le film Oliver's Twist. Et puis bref, j'ai eu un grand travail de recherche à faire à l'intérieur de ce projet-là. J'ai essayé de faire en sorte que chacune des locations ait l'air vraisemblable par rapport à l'époque dans laquelle je voulais mettre en scène le projet. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre les meilleurs lieux qui fonctionnaient en fait avec ma vision de l'histoire, avec ce que je voulais transférer comme idée en fait à l'écran. C'était un projet jeune volontaire que j'avais réalisé. Donc, j'avais accès à des locaux, j'avais accès à un peu de financement. C'est sûr que j'ai été quand même très créative parce que j'ai eu beaucoup de commandites de services et c'est à partir de ça que ça a développé mon sens de l'approche. Ça a été une super bonne école que je conseille à tout le monde sérieusement. Jeune volontaire, ça prend uniquement ton temps puis ça te donne un petit peu de sous, puis ça t'aide en tant qu'artiste ou même, peu importe le projet, mais surtout en tant qu'artiste parce que c'est rare les demandes de subvention où est-ce que le but de cette subvention-là est uniquement d'accomplir ton projet. Le plan du vieux monsieur? Le petit garçon. Oui. Il reste la voix de celle-là à la voix de faire. Oui. Il reste jump time à finir. Toutes les choses sont jump time ici. OK, fait qu'il reste plus simple. Le plan large, j'avais jump time. C'est que ça, puis ça, on essaie de le remettre le plus possible en arrière. Pourquoi tu chais des couleurs? Je ne suis pas des couleurs, je ne suis pas des couleurs. OK. Une fois que tu auras fait ça, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer par exemple. OK. Donc ensuite, je veux que... Dis-moi ton mouvement, s'il te plaît. Tu habilles l'enfant. Donc tu le tournes vers toi. Tu lui mets le chapeau, s'il te plaît. Je dois vous parler d'elle. Ma mère, une digne dame de la haute société. Donc si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différent? Plus préparée à une ampleur parce que bon, c'est tous des comédiens qui avaient soit pas du tout ou une certaine expérience, mais c'est tous des comédiens de cœur qui avaient envie de s'intégrer au projet puis d'y participer. Donc le fait qu'il y avait une expérience ou pas devant la caméra ne me gênait pas dans l'optique que c'est un premier film, une première expérience pour tout le monde. Donc le risqué, ne dis pas. Non, merci. Je t'ai l'impression d'entendre. Moi, moi aussi. C'est dans la galiquette. Parce qu'il pourrait approcher de pas la plus. Et dès lors, c'est ce que... Action! Sentez-vous sur le champ et ne prétendez surtout pas être mon fils, car à ce jour, je n'en ai aucun qui soit encore vivant dans mon âme. Ok, on porte tes pêches un peu. Ça se voit bien la vodka, Mille. C'est parti, Mille. Nous sommes sortis de la calèche qui venait de nous déposer devant le Gallery Hotel, un des plus prestigieux endroits du moment. Je suis en train de me réveiller. C'est ça, c'est le genre le matin. Ça doit tellement que le fond, sérieusement, j'aimerais avoir un lit comme ça, mais que la lumière rende plus. Puis le matin, tu travailles avec le soleil. Ah, mais tu sais, de ça, les premiers jours, tu fais comme wow, tout ça. Mais après ça, le matin, tu te fais avec ton réveil le matin, ça se fait chier. Il n'y a aucun ordre. C'est vraiment plat. Oui, j'ai vraiment brisé la magie qu'on parle. Ah, mais tu n'as aucun truc. Puis, il y a Kelly, Robert. Peut-être 30 minutes. Non, mais je sais qu'il n'y a pas la clope qui devrait aller. Oui, je sais. Tu ne vois pas qu'il y a de gros plats, sur moi. Mathieu! Moi, tu ne me barattes pas les 7 minutes. Tu veux écancer les cheveux? Oui, c'est ce que je commence. Pour moi, il est grand. Oui, hein. Non, j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas la place, c'est pas comme ça. Tu comprends? Non. Ah! Il faut Charmette en faire ça magnifiquement contre le monde. Tu veux quoi faire l'exemple? Il faut qu'il y ait l'heure qu'il est. Oui. Il est 8 avant les 6. Il y a 8 heures, il est... non. Il faut qu'il y ait 8 heures. Il ne va pas l'heure. Il ne va pas l'heure. Hum! Pas de moins. Est-ce qu'il y a quelque chose à la caméra, mais tu commences en avant? Ben, je te choisis, je voulais dans ces cheveux, à un moment donné. Ben là, on a joué, le doigt me reste plus. Il y a trop de cheveux. Ça donne quoi sur le caméra? Mets la caméra, on est pour voir ce que ça donne. Ah! Ah! Ouais, mais moi j'ai la tête. Ça, ça l'est dit. Alors que ça va aller, je m'enjecter. Pousse-tu sur une cheve? OK. Plus ça doit, entre nous, ta taille. Ben, tu peux te faire. Comme ça? Oui, mais la main, il faut que ça passe sur une cheveux. Ben non, on est là où, tu as 5 heures. C'est ce qu'il y a comme ça, pour qu'elle se rive. Mais voilà, descendre. Oui, on lève la couverture. Merci. Non. Je trouve que c'est bizarre. Non. 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 Action. Tu ne trouves pas qu'on est fait l'un pour l'autre? Non. Je t'aime. Ok. Tu vas me le faire, mais je vais être devant la caméra. Au-delà de ça, je me mettais des défis qui étaient peut-être inutiles dès le départ. Par contre, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, ah, tu as appris. En fait, c'est ça la beauté de la chose, c'est que quand tu fais un film, tu apprends tout le temps. Tu n'as absolument jamais la science infuse sur quoi que c'est ça. Merci. Merci.